Bonjour, bienvenue chez ma vidéo de soutenances pour mon stage. Je suis Son Anhui, je suis étudiant de management maritime, transport international et logistique. Ici c'est Orega Campelin, c'est un motosport campelin et je travaille ici pour 6 mois pour mon stage. Et voilà, on va voir après. Équipe de courses à l'origine, Orega s'est développée aux courses de 40 ans d'existence pour couvrir l'ensemble des secteurs d'activité liés au sport automobile. Orega Rising, via le team Orega ou en tant que représentant des plus grandes marques, s'est imposé dans toutes les disciplines en compétition, monoplace, endurance, super tourisme, rallye et rallye head. Orega Store est aujourd'hui la boutique leader dans la vente d'équipements et accessoires, avec 30 000 références destinées aux passionnés et pratiquants. Organisateur d'événements, promoteur de championnats et désormais opérateur de circuits, Orega Events accompagne depuis plus de 15 ans de l'ensemble des annonceurs dans leur logique événementielle. Enfin, autre en département moteur référence en Europe, sur circuit et sur piste, Orega Technology possède un bureau d'études et des installations de pointe qui ont permis au groupe de devenir constructeur de voitures de course. Ces quatre pôles et cette piste unique font du groupe Orega, The Motorsport Company. Mon stage est dans le supply chain. Je travaille dans le stock et services après-vente. Pour le stock, j'ai créé un nouveau plan de circulation dans l'entrepôt pour optimiser les distances de préparateur. Et j'ai préparé les codes de nouveau adressage de l'entrepôt RAC. J'ai aussi travaillé sur analyser les classifications ABC. De plus, j'ai créé un plan d'inventaire. Alors, pour le service après-vente, j'ai géré les PRC, c'est-à-dire bonnes retours clients et je préparais aussi les courriers clients. Pour le plan de circulation dans l'entrepôt, j'ai regardé dans l'entrepôt trouver des places qui sont proches de bureaux de préparation et je déplaçais les meilleurs ventes là. Je travaille sur la classification ABC tous les jours. Je finis le regroupement des produits en stock, mais je dois au quotidien de travailler sur les produits qui arrivent de nos fournisseurs. Je pense qu'une étude doit être menée par le service marketing lors de la validation et création d'un produit pour anticiper et affecter le bon emplacement géographique dans l'entrepôt avec les prévisions ou estimulations des ventes et du volume de stockage minimum et maximum. Cette analyse doit éviter de faire subir aux équipes du stock un changement de type d'emplacement lors de réception des produits, donc diminuer le coût de fonctionnement de la société. Le plan d'inventaire, c'est un nouveau outil que j'ai pris pendant le stage. Il peut nous aider à gérer le stock, accompagné avec la classification ABC. Tous les vendredis, on fait l'inventaire pour classement A, on le fait une fois par semaine, classement B une fois par mois et classement C une fois par an. Le bon de retour au client, je travaille tous les jours sur ça. J'accède le compte du client et j'ajoute le motif de retour et puis je l'envoyais le PRC au client. Je suis le cher supply chain manager de la société ORECA spécialisé dans le monde du sport automobile. En ce qui concerne Sun, c'est un très bon stagiaire, c'est quelqu'un qui est appliqué, qui a été méthodique, qui a fait preuve de beaucoup d'adaptabilité, qui a été moteur, il a été force de proposition. C'est quelqu'un qui est très orienté service client, c'est quelqu'un qui prend la mesure de tous les points qui lui sont donnés, qui lui sont demandés. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel à exploiter, surtout aujourd'hui dans le monde de l'automobile, comme le monde de l'automobile particulièrement dans le sport avec les grands prix, tout ce qui est GT, tout ce qui est WTCC, où on nous demande énormément de choses orientées service client dans la semaine, souvent avant les événements qui ont lieu le week-end. Sun a été capable de comprendre les enjeux et les problématiques clients. Il a été capable aussi de s'adapter à des demandes réellement spécifiques au niveau logistique, comme la classification AVC. Nous avons demandé un retraitement de la marchandise par rapport à un cheminement logique de l'entrepôt. Ça, il a su le faire. Il s'est fait preuve de réactivité. Il y a encore peut-être probablement de la proactivité à mettre en place. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait des compétences de Sun et de ce qu'il nous a apporté au sein d'Horeca ces derniers mois. Et je le remercie pour ça. Voilà. Merci à lui.